Le loup et le renard, une nouvelle de Bernard Vialet. L'automne avait teinté de rouge les feuilles des érables du parc. Celles des marronniers commençaient à tomber en tourbillonnant. Chaque frondaison se dotait d'une teinte différente de brun, d'ocre ou d'eau jaune, héritée doux, le temps agréable. Il fallait profiter de ces derniers beaux jours, de cet été indien qui annonçait déjà l'arrivée des rigueurs de l'hiver. Le long d'une allée, près d'un banc de pierre, deux hommes revêtus d'un pyjama rayé, deux visées. Le plus grand qu'il devait avoir dans les trente ans était une sorte de colosse à la nuque plate, dont le crâne tondu semblait plus étroit que la mâchoire. Deux petits yeux d'un gris bleu métallique, un nez écrasé comme celui des boxeurs et un large menton proéminent, achevaient de donner une impression peu rassurante de cet individu, qui répondait au nom de ce qu'il y a de banal de lui du bois. Il avait été enregistré comme ouvrier agricole, mais ne travaillait plus depuis fort longtemps. Son interlocuteur, un peu plus âgé, semblait être tout son opposé. C'était un petit brin, fluet, à la limite de la maigreur, avec un profil en lame de couteau, des yeux noirs, brillant, d'une vive intelligence, et une bouche aux plis légèrement méprisant. On sentait que cet homme devait avoir une autre opinion de lui-même. Autant le géant avançait lourdement et légèrement voûté, autant l'autre marchait d'un pas assuré, en se tenant bien droit. Il s'appelait Jacques Le Renard et avait exercé la profession d'expert comptable pendant des années. « Encore heureux qu'on a la promenade, » disait Le Renard. « Il y a de quoi devenir neurasthénique et rester comme ça des mois dans cet hôpital. » « Qu'est-ce que c'est de ne raster truc ? » demanda l'autre. « Laisse tomber, loup ! » Il préférait l'appeler ainsi, ça lui permettait de ne pas utiliser son vrai prénom, qui lui rappelait de mauvais sonir. « C'est juste un mot difficile pour dire quelque chose comme dingue ou fou, tu vois ? » « Non, Renard, je ne suis ni dingue ni fou ! » exclama le costaud. « J'en ai assez que tu me prennes pour un débit de mental. » « Moi, j'en ai assez que tu m'appelles Renard, » réplique l'autre. « Je veux que tu utilises mon vrai nom. » « Monsieur Le Renard. » « Ou à l'extrême rigueur, le Renard, tout coup. » « Mais Renard, ce n'est pas très respectueux. » « Je t'en foutrai du respect, moi. » « Une grande porte en ta gueule, ouais. » « Tu m'appelles bien un loup, je ne dis rien, moi. » « Et lui, c'était qui, au fait ? » « Mon petit frangin, répondit le maigrichon, en dégageant la mèche brune et grasse qui tombait sur son front étroit. » « Il avait dix ans quand c'était arrivé. » « Et puis, dans la cour de la ferme, il était penché en avant. » « Il voulait voir le fond. » « Il a trop avancé son but, sa tête, ça entraînait tout le corps. » « Qui a basculé dans le puits. » « Il n'a pas gueulé en tombant ? » « Si, mon renard, c'était horrible. » « Je ne voulais rien entendre. » « Alors j'ai rabattu les deux lourds panneaux de bois qui fermaient l'ouverture du puits. » « Du coup, personne n'est venu à son secours. » « Il a crevé dans le noir. » « C'est bien toi qui l'as tué, grand plus haut. » « Comme je te connais, t'as bien dû me pousser dans le dos. » « Non, je ne l'ai pas tué, que je te dis. » « Gros doulouré. » « Il est tombé tout seul. » « Seul, tu entends ? » « Et j'avais bien le droit de ne pas vouloir supporter ce hurlement. » « Tu as étranglé. » « Je n'ai pas senti ma force, ce n'est pas pareil. » « J'ai serré un peu trop, c'est tout. » « C'est quoi ? Un accident ? » « Pourtant, tu l'avais violé plusieurs fois. » « Ta grosse queue. » « Bizarrement, cette dernière parole a l'air d'avoir désastronné le gros costaud qui repose délicatement sur le banc. » « C'est pas pareil que toi. » « Je l'aimais, moi. » « Avoue que t'es brutal quand même. » « Même avec moi. » « C'est vrai, mais je ne m'intéresse pas aux petits garçons. » « Tu n'as même pas l'excuse de la force. » « C'est une nocque vicieuse dans sa nuit. » « Méprisant. » Renard ne répondit pas. C'était toutes les après-midi le même cérémonial. Il fallait qu'ils se chamaillent, qu'ils se lancent à la figure leur crapulerie inspective. C'était plus fort qu'eux. Ils s'étaient connus en tôle, lieu où les pointeurs n'ont pas la vie belle. Lou avait pris Renard sous sa protection. Renard avait eu usé de son intelligence pour éviter à Louis, qui avait un cerveau de la taille d'un poichy, de faire de grossières erreurs d'appréciation. Ils formaient un couple étrange et solide que les autres détenus apprirent à respecter. « Et t'étais bien content de m'avoir, Renard. Je ne sais pas comment t'aurais pu t'en sortir sans moi. J'en ai corrigé des types à cause de toi. » « Oui, mais c'est grâce à qui, si on est dans cet HP, hein ? » « Plastrona Renard. » « Elle n'était pas géniale, ma combine ? » « Oui, mais je ne suis pas dingue, hein. Et ça fait six mois qu'on est là. J'en ai marre. Je veux sortir. » « Moi aussi, j'ai envie de me barrer. » Admi le maigrelet. « Et je suis sûr qu'on va y arriver. » Le tout est d'être sage, d'avoir l'air calme, normal. Et le docteur Mélière va bien finir par nous libérer. « Tu les prends, tes médicaments, toi ? » « Demande à l'eau en changeant de sujet. » « Ça rend tout mou. Moi, je n'aime pas. » « Fais comme moi, gruge. » « Tu les mets dans ta bouche, je les recrache quand l'infirmière ne regarde plus. » « J'arrive pas bien à voir le grand. » « Elle est nulle, n'éclaira le petit. » « Pérempe-toi. » « Ah, j'aimerais bien avoir une fille. » « Moi aussi, soupirait un renard. » « Et plutôt jeune. » « Presque pas formé. » « Elles sont gentilles et douces à cet âge-là, mais faut pas qu'elles crient, ça m'énerve, je supporte pas. » « Ou même pas du tout, formé. » « J'aime pas ces petits débuts de sang comme des mandarines. » « Et puis, pas de poils, c'est gênant, c'est vilain, ça fait ça. » « Arrête ces créalos, tu m'excites déjà. » « Faudrait que ce soit une petite blonde aux yeux bleus. » « J'ai pas les brunes, elles sont pas assez douces. » « Moi, je m'en fous. » « Toi, tu vas lui faire du mal, t'es méchant. » « Tu vas me faire souffrir. » « Pas du tout. » « Je vais l'embrasser, la caresser, c'est tout. » « Je te crois pas. » « Il faudra que tu me laisses commencer. » « Si tu t'en occupes en premier, tu vas lui faire du mal. » « Non, je te promets, je fais attention. » « Je dirai tout doucement. » « Allez, on est pas là. » « Il faut déjà savoir comment on va faire. » « Bon, c'est simple. » « On en prend une à la sortie du Nikon. » « Comme ça, devant tout le monde. » « Ma parole m'était complètement crétin. » « Pauvre loup. » « D'abord, il faut un véhicule, genre fourgonnette blanche, discrète, le truc qu'on remarque pas. » « Qui sait conduire ? » « Ben non, la voie piteusement lourde. » « Donc, je conduirai. » « Il faudra en repérer une qui rentre seule sur un trajet assez long et qui passe dans un coin désert. » « Il t'rendra dans la tête, toi, l'impression que le colosse. » « Un homme voulu, il faudra faire très vite quand il a le cerveau. » « Tu sortiras sur le trottoir, tu l'attraperas avant le corps et tu l'enfourneras vite fait dans la porte coulissante. » « Et qu'est-ce que tu ne dois pas oublier ? » « Je ne sais pas. » « On lui mette la main sur la bouche pour qu'elle braille. » « Qu'elle braille pas banane. » « Et toi, et après ? » « Après, c'est gagné. » « On fait ce qu'on veut, elle est à nous. » « Et je te rappelle que je veux commencer parce que toi, tu es méchant, tu vas lui faire du mal. » « Mais qu'il est con. » « Mais qu'il est con. » « Une masse de conneries pareilles, c'est pas possible soupirer. » « Ça fait trois semaines que tous les jours, je te fais répéter la scène. » « Et tu n'y arrives toujours pas. » « Mais qu'est-ce que tu as dans ton crâne ? » « La gélatie. » « Non, je ne suis pas con non plus. » « En tout cas, pas plus con que toi. » « Le docteur Meyer, il a dit que j'avais la borano ou je ne sais pas quoi. » « En tout cas, pour la connerie et pour la méchanceté comme toi. » « Il a dit que j'étais dépressif. » « Paranoïaque, crétin, qui ne se souvient même pas du nom de sa maladie. » « Ça va finir mal, Renard. Il va falloir que je t'étrangle pour que tu arrêtes de m'emmerder. » « Bon, j'arrête. » « Et en vient la fille. » « Quand on aura dans la voiture, il faudra que tu la tiennes couchée sur le plancher de la cabine. » « Ensuite, on filera dans une maison discrète qui devra avoir obligatoirement une cave qu'on aura trafiquée auparavant. » « Ça te revient ? » « Cachera la petite pour pas qu'ils nous la reprennent. » « Il devra y avoir deux caves, en fait. » « Et pas une seule espèce de noix. » « Et pour passer d'une à l'autre, il faudra qu'on aménage un panneau pivotant, masqué par des rayonnages, » « de telle sorte qu'on ne puisse pas deviner ce qu'il y a derrière. » « Même si quelqu'un parvient jusqu'à la première. » « C'est vraiment fort, ça. » « Tu n'y aurais pas pensé tout seul. » « Évidemment, avec une queue plus grosse que la cervelle, tu ne risques pas de penser à grand-chose. » « Ça sonne à le petit teigneur. » « Autre virouge, il attrapa pour la seconde fois. » « Renard par le coup. » « Et serre en disant. » « T'es peut-être un gros cerveau, mais t'as qu'un petit fermicel entre les pattes et c'est pour ça que t'es méchant. » « Suffit, messieurs. » « Un petit mal infirmière qui venait vers eux pour les inviter à rentrer. » « Réintégrer, s'il vous plaît, l'intérieur du pavillon. » « C'est l'heure des soins. » « Ensuite, ce serait l'heure du repas du soir. » « Puis l'heure de la télé. » « Puis la dernière distribution des substances indispensables à la camisole chimique. » « Et enfin l'extinction des feux. » « Pas une journée qui différait des autres. » « Les deux inséparables répétaient interminablement leur numéro. » « Loup voulait toujours étrangler Renard, mais il n'y arrivait jamais. » « Trois mois plus tard, le bon docteur Meyer, après consultation de ses assistants, » « et malgré des dossiers plus inquiétants, plus qu'inquiétants, » « exhibitionnisme et pédophilie pour loup, sadisme et meurtre pour Renard » « renvoyait les deux individus dans la société, à quelques jours d'intervalle, » « avec la bonne conscience du scientifique qui est persuadé que son traitement a réussi. » « Quelques temps après, une gamine de dix ans, prénommée Estelle, » « jolie blondinette, joyeuse et pleine de vie, » « sortie de l'école après l'étude, un soir brumeux de novembre, » « a disparu sur le chemin de son domicile. » « A ce jour, et malgré une mobilisation sans précédent des forces de l'ordre et de la population de toute la région, » « ses parents ne l'ont toujours pas retrouvé. » « Fait étrange, lors des battus, un groupe de gendarmes découvrit un jour le cadavre étranglé d'un petit homme sec et bras, » « l'autopsie montra que les vertèbres cervicales avaient été broyées comme par un étau. » « Dans son portefeuille, on trouvera une carte d'identité au nom de le renard Jean. » « Cette nouvelle est extraite de mon livre Dorian Evergreen, » « dont la version papier est disponible chez thebookedition.com » « et la version e-books chez Amazon Kindle. » « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. »